Pensez-vous qu'on devrait supprimer l'ISF ? Estimez-vous que cet impôt est confiscatoire ? Ou trouvez-vous au contraire qu'imposer la fortune est une évidence de solidarité ? J'atteins vos appels au 3921 et pour en débattre en studio, j'accueille Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Élancourt, conseiller départemental Les Républicains et cofondateur de Génération Entreprises. Face à vous, Daniel Simonnet. Bonjour. Bonjour. Conseillère de Paris, coordinatrice du Parti de Gauche. Simonnet, l'ISF, c'est quand même un totem de gauche. Pour vous, ce n'est pas touche à cet impôt ? Si, il faut y toucher pour justement l'augmenter. Il faudrait d'ailleurs, au-delà de 30 000 euros par mois, mettre en place un revenu maximum et taxer à 100%. À 100% carrément ? À 100%, au-delà de 30 000 euros par mois. Vous savez, ce n'est pas mal quand même. Franchement, vous imaginez ? Jean-Michel Fourgousse, il faut remettre à plat l'ISF. Écoutez, les Français, ils nous disent que leur priorité, c'est l'emploi. L'emploi marchand, que les choses soient claires. Bon. Qu'est-ce qui crée l'emploi marchand ? C'est la croissance du PIB marchand. Comment on fait la croissance du PIB marchand ? La première variable, c'est le capital. La deuxième, c'est le travail. La troisième, c'est l'innovation. La première, donc le capital. Si vous faites partir les capitaux, comme notre Daniel Simonnet le dit, donc vous faites partir l'emploi marchand. Donc, il faut assumer. Alors, vous êtes dans le discours idéologique. Le discours idéologique, c'est quoi ? C'est qu'on se narcissise, vous savez, tout seul. On se dit qu'on est le bien. Alors, le capital, c'est le mal. Vous savez, c'est tous ces gens qui... Oui, là, c'est clairement deux visions qui s'affrontent. Mais vous avez inventé ce truc-là. Vous savez très bien que ça ne sert à rien. Ça coûte deux fois plus cher aux Français que ça ne rapporte. Ça fait fuir toute l'élite française, les chercheurs, les créateurs, les investisseurs, les entrepreneurs. Parce que derrière le mot riche, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi un riche ? C'est un entrepreneur, c'est un investisseur, c'est un chercheur. Mais qu'est-ce que c'est que ces mots de manipulation de la France qui n'a pas de l'économie ? Et surtout qu'il ne faut pas nécessairement être riche ou très riche pour payer l'ISF parce que ça concerne des catégories. Alors, évidemment, un petit peu au-dessus des classes moyennes, mais il ne faut pas nécessairement être très riche aujourd'hui pour payer l'ISF. Vous ne pouvez pas rester en pleine mondialisation. Le seul pays à pénaliser un gars qui a un pavillon, un gars qui a une entreprise, parce que vous le faites partir. Donc, de toute façon, cet impôt, je vous dis, c'est un impôt narcissique, c'est un impôt d'idéologues narcissiques qui ne comprennent strictement rien à l'économie de marché, qui en général, d'ailleurs, n'ont jamais créé un emploi marchand dans leur vie, et détruisent. Vous êtes en train de détruire le modèle économique français. Le seul modèle de développement économique qui est reconnu au monde, c'est l'économie de marché. Vous, vous êtes quand même d'inspiration communiste. Vous luttez contre le capitalisme, contre l'économie de marché. Vous démolissez le modèle économique français, donc vous continuez. Vous payez des impôts, mais pas seulement pour les pauvres, pas seulement pour la protection. Vous payez des impôts pour entretenir un système étatiste qui est très engagé politiquement aujourd'hui, tenu par deux grands partis. Ça coûte 50 milliards par an. Voilà. Donc, il faut bien savoir, quand on paye des impôts, c'est pas pour les pauvres, c'est pas pour l'hôpital. Non, non. Arrêtons de dire ça. La France a un problème avec son état qui, aujourd'hui, entre les mains, est une idéologie dévastitrice et qui fait partir les créateurs d'emplois. On vous reconnaît bien, là. Jean-Michel Forgousse, la parole est à l'heure. Je vous rappelle que l'ISF, globalement, d'après plusieurs experts, les chiffres varient entre 200 et 600 milliards de départs. Alors, bon, il y a un chiffre autour de 500 milliards sur lequel on peut... Donc, on a fait partir, depuis la création de l'ISF, on a fait partir 500 milliards d'actifs et de capitaux. Bon, on aurait mis ces 500 milliards... Est-ce qu'on peut parler ? Voilà. On aurait mis ces 500 milliards sur la recherche médicale, vous auriez résolu le cancer, je pense. 500 milliards, je pense que... C'est l'équivalent... Avec des cibles, vous savez, on peut mettre... C'est l'équivalent de la révocation de l'île de Nantes, je vous rappelle. Vous êtes à peu près là. Et dernier point, je vous rappelle que les entreprises françaises sont 2 à 4 fois moins capitalisées que leurs concurrents anglais, allemands, américains. 2 à 4 fois moins capitalisées. Si demain, vous faites revenir les capitaux, eh bien, vous allez résoudre le problème de l'emploi. Parce que ça se résout par le transfert des capitaux. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Jean-Michel Forgousse, maire d'Elencourt, conseiller départemental des Républicains, cofondateur de Génération Entreprises, était face à Daniel Simonnet, conseillère de Paris, coordinatrice du Parti de Gauche.